Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est quand même triste qu'Henri Comacias ne puisse pas retourner dans son pays natal. Oui, ce n'est pas qu'Henri Comacias ne voulait pas partir avec le président Sarkozy, c'est plutôt le fait qu'il est indésirable en Algérie. Et c'est vrai que c'est dommage et que ça ne donne pas un beau visage du pays. C'est dommage parce que c'est vraiment quelqu'un qui en souffre en plus. Il y a des pays où vous aimeriez faire vos concerts, vous n'avez pas pu le faire, même si vous l'avez fait en Chine, ce qui est assez déjà incroyable. En Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, tout à fait. Mais c'est vrai d'ailleurs. Où il n'y a pas besoin de feux d'artifice supplémentaires. Non, c'est vrai. Non, mais même on peut exister sans feux d'artifice, en Seine-Saint-Denis en particulier. Mais non, en Inde. En Inde. Oui, c'est un pays que j'aime beaucoup et je voudrais bien faire un concert là-bas un jour. Oui, c'est un projet dans les deux ans à venir. Dans le Paris, il y a aussi ce matin, une info étonnante, la Bible fait son apparition dans les supermarchés à 1,50€. C'est une très bonne idée, la Bible, dans les supermarchés, parce que quand on fait la queue à la caisse, c'est toujours difficile d'aimer son prochain. Alors, avec ça, ça pourra nous aider. Mais pour information, on trouve également cette Bible dans les Bricorama, rayons charpentiers, évidemment. Il faut savoir, et là, je suis très sérieux, que c'est une maison d'édition suisse qui édite cette Bible à 1,50€. Même Dieu, donc, est dans un paradis fiscal en Suisse. L'éditeur parle d'un prix discount pour inciter les gens à lire les saintes écritures. Ça, c'est très bien, pourquoi pas ? Sauf qu'évidemment, avec la Bible, il n'y a pas de droit d'auteur à reverser. C'est normal qu'on puisse la vendre un peu moins cher. Mais attention, dans cette Bible, même les miracles sont discount. Ce n'est pas comme la vraie Bible au prix coûtant. Non, non, Jésus ne rend pas la vue à un aveugle. Dans la Bible à 1,50€, il rend des lunettes à un myope. Vous voyez, c'est normal, tout est adapté. Une Bible à 1,50€, c'est en fait bien pour compenser, on en parlait tout à l'heure, la baisse du pouvoir d'achat des Français. Il faut dire qu'entre-temps, André 23 est passé à 23,90€ et Benoît 16 à 17,50€. Je voudrais qu'on termine ce point sur l'actualité tout à l'heure. J'imagine que David Pujadas, au 20h, reviendra sur la disparition de Fred Chichin. Mais vous avez certainement appris qu'aujourd'hui, un des deux membres du duo célèbre Rita Mitsuko est décédé d'un cancer fulgurant, il faut dire. Puisqu'il devait même, je crois, être ce soir à l'Olympia, les Rita Mitsuko. Catherine Rager et Fred Chichin. Il faut savoir en plus que la chanson de Martia Baila qu'ils avaient interprétée à leur tout départ et qui a fait leur succès, est une chanson sur laquelle on a énormément dansé tous, sans savoir parfois qu'elle rendait hommage à une danseuse, elle-même atteinte d'un cancer. Et Fred Chichin lui-même a été atteint par cette maladie aujourd'hui. On le rend hommage avec un extrait de Martia Baila. Vous n'en auriez pas parlé que je serais intervenu à ce sujet. C'est une énorme perte pour la musique française et pour la musique en général. Je pense que vraiment Rita Mitsuko et Fred Chichin, qui est le compositeur du groupe, est un des plus grands groupes de rock du monde. C'est d'ailleurs, à mon avis, le seul groupe de rock non anglo-saxon qui soit crédible au niveau de son style, de l'originalité de ses compositions, et puis aussi de l'extraordinaire personnalité aussi de Catherine Rager, de l'autre, Rita Mitsuko. Et c'est une énorme perte pour tous les gens qui aiment Rita Mitsuko, mais c'est une énorme perte pour la musique en général. Et je suis personnellement très triste. Et c'est une très grosse perte pour nous tous. Les histoires d'amour et de musique finissent mal en général pour faire allusion à un autre de leur succès au Rita Mitsuko. Les unes des journaux de demain au Rita Mitsuko. Les unes des journaux de demain, maintenant, vous savez qu'on a, avant tout le monde ici, on a le droit aux unes des magazines ou quotidiens qui paraissent demain. C'est l'exclusivité, oui, ça arrive sur Internet. Avec le Parisien, on a déjà une Parisienne demain. Oui, déjà, c'est ça qui est fort. Et après-demain, non pas. Pas encore. De demain, ça on les aura, mais pour commencer, la lune des journaux de demain, nouveau rebondissement dans le procès Colonna, dont le Parisien s'achève en l'innocente. Yvon a passé la nuit avec moi. Le Figaro de demain. Oui, on en parlait tout à l'heure à la lune du Figaro. Émeute dans les beaux quartiers, Ramayad Kayas Rachida Dati. Oh non ! C'est l'escalade. La Provence a déjà le score et le résultat du match de ce soir, l'Olympique de Marseille contre le Turc. Oui, exactement, en Ligue des champions. La Provence titre, s'il s'est attiré, trois pigeons tués. Et la lune du journal L'Équipe ? Alors là, c'est un scoop. L'Équipe confirme la rumeur dont toutes les rédactions parlent. Laurence Ferrari sortirait avec Michael Schumacher. Et oui, c'est logique. Ça reçoit un joli couple. Jean-Michel Jarre en concert au Théâtre Marigny du 12 au... Le 12 et le 26 ou du 12 au 26 ? Non, pour 10 concerts, à partir du 12 décembre. Alors, à partir du 12 décembre. C'est pas un peu étriqué pour vous un théâtre maintenant ? Non, je dirais que c'est plutôt décalé, étriqué. Ça va tout à fait avec ce projet. Je vous disais tout à l'heure que ces instruments sont absolument extraordinaires, que je voudrais vraiment partager cette expérience avec le public français, que je n'ai pas d'ailleurs vu depuis un moment, dans une situation de proximité. Et c'est vrai que ces instruments sont des instruments, d'abord, qui craignent les intempéries. Donc, il faut les couvrir. Et puis, d'autre part... Il n'y a pas de fuite au Théâtre Marigny, c'est un beau théâtre. Non, non, non. Ça, ça se saurait. Robert Rossen remet des tuiles directement tous les soirs. Absolument. Ils sont des tuiles personnellement. Mais en plus, au-delà de ça, c'est vrai que c'est une musique qui est tout à fait particulière, oxygène, et que j'avais envie de jouer un petit peu comme une sorte de concert classique ou classique futuriste, enfin néoclassique, en tout cas. Et donc, je suis heureux d'attendre et de rencontrer le public dans un climat beaucoup plus intimiste que d'habitude. Pour le 30e anniversaire d'Oxygène, c'est des DVD et concerts live au Théâtre Marigny entre le 12 et le 26 décembre. Monsieur Lagarde, je voulais dire quelque chose. Oui, je voulais profiter de la venue de Jean-Michel Jarre pour lui poser une question, lui qui parcourt le monde, et de lui demander à savoir comment il perçoit un petit peu les événements aujourd'hui en France de banlieue. Et c'est vrai qu'on dit que la musique adoucit les mœurs. Donc, il est profité justement de ce qu'il vit pour savoir comment il le perçoit. Je pense qu'il y a une ambiguïté au niveau de l'image de la police en France par rapport à beaucoup d'autres pays. Par exemple, dans les pays anglo-saxons en particulier, la police n'est ni meilleure ni pire qu'en France. Et la police est en général extrêmement respectée par toutes les couches de la société. Ça fait partie des gens dans la société comme les instituteurs, comme les avocats, comme les médecins, comme les pharmaciens. En France, c'est depuis 68 surtout qu'on a tendance à considérer les policiers comme des bad boys. Et c'est un peu agaçant que ce soit systématiquement dans un sens et pas dans l'autre. Parce qu'il y a comme partout chez les policiers des salauds, mais il y a aussi beaucoup de types biens. Je crois que tout le monde sera d'accord avec ça. Et je trouve qu'en permanence, remettre le couvert sur la police a fait telle chose, la police est toujours suspectée Il y a en quelque sorte une présomption de culpabilité. Oui, il y a un délit de, je dirais, il y a presque un délit de sale gueule, si je puis dire. Alors ça, c'est peut-être pas le moins employé, parce que c'est évidemment dans l'autre sens. Qu'on leur reproche, c'est bien pour ça que je l'ai dit. C'est bien pour ça que je le dis. La police française est de plus en plus multicolore et multi-origine, M. Lagache. Tout à fait, il y a de plus en plus de personnes d'origine étrangère qui rentrent, bien sûr, dès lors vous sont françaises, qui rentrent dans la police. Et ça se passe bien, l'intégration se passe bien. On en reparlera avec Bravo et Miller dans un instant. Si vous voulez redorer l'image de la police, c'est facile. On a un message de Fifi qui dit « Monsieur le policier, j'ai pris un PV hier, boulevard Clichy, je peux vous le donner ? » Ça, évidemment. Il doit y avoir beaucoup de demandes. J'en ai d'ailleurs une personne. Puisque vous aimez la police, Jean-Michel Jarre, vous verrez, vous allez être interviewé peut-être par le meilleur commissaire du showbiz, il s'appelle commissaire Vermus. Et alors quand il pose une question, croyez-moi, il faut répondre. Voici Paul Vermus. C'est vrai que vous n'auriez plus de fluke, vous ? C'est un métier que j'aurais fait volontiers, moi. Vous êtes au courant de tout, vous avez des potins sur tout le monde. Vous êtes les RG à vous tout seul. Vous avez vu tabasser déjà des vedettes. Non, là vous exagérez. Non, là vous exagérez. Encore une fois, il faut les secouer les vedettes pour obtenir des choses. Vous êtes prêt à secouer Jean-Michel Jarre ? Oui, je voudrais qu'il soit bref dans ses réponses parce que vous êtes très bavard. Vous êtes bavard comme une pie. Finalement, j'ai des questions extrêmement difficiles avec vous. Il va falloir y aller. Par oui ou par non ? Non, non, non. Soyez pas excessif non plus. Allez, on y va ? Ça ne tient qu'à vous. Est-ce que ça vous angoisse ? Sauf si vous voulez passer sur une autre chaîne pour poser vos questions. Autrement, c'est le moment. Bon, on va le faire alors. Allez-y. Ça ne vous dérange pas. Eh bien, ne t'en gêne pas. Allez-y vers le jeu. J'y vais, puisque vous le demandez. Allez. J'y vais. Allez, belle votre poche à tous. Écoutez, elle est pas mal. Je vous remercie. Oui, vous avez une jolie chemise. Bon, allez, on est là pour... Non, vous m'écoutez tous les deux ? Moi, je suis attentif. Au lieu de parler, là. En revanche, le costard, un peu ringard. Plaisantez ou quoi, les sur-mesures ? Non, mais ça ne va pas, non ? C'est pour ça qu'il est ringard. Oui, ça va. Non, mais regardez-moi ça. Non, mais... Vous attaquez, oui ou non ? J'attaque. Non, mais vous n'arrêtez pas de m'apporter des... Je veux le silence. Est-ce que ça vous angoisse, Jean-Michel Jarre, de savoir que vous aurez 60 ans l'année prochaine ? Pas du tout, parce que, vu l'état de mes parents, je me dis que j'ai peut-être encore 60 ans à vivre, donc tout va bien. Bon, ça, c'est plutôt une bonne réponse. C'est vrai que quand j'ai appris qu'Oxygène avait 30 ans, j'en ai déduit qu'il n'en avait plus de 30. 38, 32, 33, au moins, quand même. Voilà, et je me dis, mais alors, quel est le secret de Jean-Michel Jarre ? Il faut demander ça à mes parents. J'ai des parents qui sont en pleine forme à 90 ans, donc ça doit être un peu génétique. Sur Internet, on nous dit, son secret, ce n'est pas oxygène, c'est collagène. C'est très marrant, ça. Alors, allez-y, répondez à ça. C'est très marrant, ça, parce qu'il n'y a qu'en France où on passe autant de temps à commenter l'état physique des gens. Leurs cheveux, leur état, par exemple en Angleterre ou ailleurs, ou en Espagne, en Italie, c'est des choses qui n'arrivent pas du tout. Ne me dites pas ça, parce qu'on reçoit la presse People d'Outre-Manche ou Outre-Atlantique, on a en photo même les gros plans des stars liposucées. On ne fait pas ça chez nous encore. Non, on fait ça avec les Américains, mais pas avec les Français associés. C'est vrai. Regardez-moi, je ne fais pas mon âge, moi. Pardon ? Oui, je dis, je ne fais pas mon âge. Vous ne savez pas si vous êtes passé par la chirurgie esthétique, mais vous devriez. Ah oui, oui. Il est fier de vous. Parce qu'il n'y a pas de honte. Bon, allez. Il n'y a pas de honte. Je suis là pour travailler, pour poser des fichiers des progrès de la technique, Vermes. Écoutez, figurez-vous qu'on me l'a proposé. On m'a proposé, je dis non. Ah oui ? Oui, oui, voilà, c'est tout. Bon, on n'en est pas là pour parler de moi. Ça n'intéresse personne. Est-ce que vous n'avez pas mauvaise conscience, Jean-Michel Jarre, d'avoir donné jadis un méga-concert Plastien Admen à Pékin, là même où des étudiants sont tombés ? On a revu la photo tout à l'heure. Au contraire, au contraire. J'ai accepté, c'était dans le cadre de l'année de la France, d'ouverture de l'année de la France en Chine, et j'ai accepté ce concert après avoir parlé à des tas d'amis artistes intellectuels chinois à Pékin. Et donc, je suis obligé d'être sérieux deux secondes, parce que c'est un sujet sérieux. Il n'y a aucun problème. Et effectivement, à 100%, ils m'ont dit, il faut que tu le fasses, parce que les gens te connaissent en Chine, tu n'es pas chinois, et c'est l'occasion pour nous de reprendre un peu la ville en main sur le plan culturel. Et je suis donc allé, effectivement, en Chine pour faire un concert dans la Cité Interdite, terminer ce concert sur la place Tiananmen, où j'ai prononcé les mots « liberté, égalité, fraternité » en chinois, qui était le slogan des étudiants de 1989, et c'est passé à la télévision chinoise. Donc, c'était plutôt un salut et un respect aux droits de l'homme, auxquels nous sommes tellement attachés ici. Vous êtes aussi connu qu'Alain Delon, ou pas là-bas ? Je ne me prononcerai pas. Vous ne voulez pas avoir un coup de fil d'Alain Delon après l'émission ? Pas du tout, je ne me prononcerai pas. Alain Delon est très, très connu, le plus connu partout. Donc, je ne me prononcerai pas. Est-ce que ça ne vous ennuie pas de savoir que votre père, Maurice Sejar, passera à la postérité, et a plus de chances de passer à la postérité que vous, avec des œuvres comme Laurence d'Arabie, comme Docteur Givago ? Alors, deux choses. La première, c'est que dans que ça reste dans la famille, tout va bien. Et la deuxième, c'est que ce n'est pas nécessairement joué dans la mesure où on considère, notamment, j'étais en Angleterre hier, où la presse salue Oxygen comme un des albums du siècle par rapport à la musique électronique. Donc, je suis, finalement, nous sommes bien placés tous les deux. Mais je ne suis pas obsédé par la postérité. C'est une question de génération. Il a raison, Jacques. Parce que, Vermus, vous, vous vous souvenez évidemment de la musique de Docteur Givago. Je ne suis pas sûr que les jeunes qui sont ici s'en souviennent. C'est sûrement plus oxygène que la musique de Docteur Givago. Vous la connaissez, vous, la musique ? Ben oui, oui. Non, je ne veux pas chanter. Non, ben non, je ne veux pas. Aidez-moi, Jean-Michel. Fredonnez-la, Vermus. Ça suffit, Laurent. Je suis là pour questionner. Non, mais. Mais non. Il faut assumer. La, 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 la. Non, ben, je ne vous prie pas. On a encore connu comment. Jean-Michel, ça suffit. Quand vous déclarez... Vous seriez la fredonnée de la musique du Docteur Givago, Jean-Michel ? Oui, mais je ne fais pas ça en... Je ne fais ça qu'en famille. Ah, évidemment. Quand vous déclarez 30 ans dans la même maison de disque, marié pendant 20 ans, j'ai toujours été fidèle. Là, j'en doute. Mais pourquoi vous avez fait mieux ? Écoutez, non, j'ai fait autant que vous. Pareil. Ben alors, pas la même maison de... C'est donc deux fidèles. Oui. Enfin, la troisième fidélité ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Enfin, je ne sais pas. Alors là, je suis perdu. La troisième fidélité. La question vous gêne, j'ai l'impression. Ah, pas du tout. De toute façon, Jean-Michel Jarrard, ça s'écoute sur des chaînes haute fidélité. Voilà. Une dernière. Ça ne vous gêne pas que l'Oxygène, finalement, soit souvent diffusé, j'en étais le témoin, dans les ascenseurs ou dans les supermarchés ? Alors, je rejoins de ce point de vue-là la chanson de Lara, qu'il est également. Les Beatles, Mozart, voilà. Voilà, ils allaient bien quand même. Oui, oui, oui. C'était classique, moi, quand même. Et en plus, aujourd'hui, c'est plutôt branché de passer dans les lieux publics, les restaurants, les ascenseurs. Donc, non, non, ça me bat tout à fait. En plus, dans les endroits clos, sans Oxygène, on meurt. Donc, c'est une réponse à tout. Bonne réponse, Jean-Michel Jarrard. Merci, bonne question. Bonne question. Merci, merci, Paulo. Oxygène, live, et New York Living Room. Vous êtes peut-être ce soir dans votre Living Room et bientôt, vous pourrez profiter de la musique de Jean-Michel Jarr comme si vous étiez au concert. Il y a un coffret en édition limité, il faut le dire, qui contient l'album, le DVD, et en 3D, rappelons-le, et le DVD en version simple ainsi que les bonus vidéos pour les fans comme il y en a aujourd'hui dans le public. On va parler... Absolument, je voudrais rajouter juste une petite chose par rapport au Théâtre Marigny, c'est qu'à une époque où il y a énormément de concerts où il y a des prémixes préparés en playback, etc., ce concert va être 100% live, sans ordinateur, sans préparation avec des instruments qui d'ailleurs, on ne sait pas s'ils tiendront jusqu'au bout du concert, mais en tout cas, on va essayer. Ce ne sera pas mécanique, quoi. Absolument. Parfait.